Portés en 2016 à nos camarades du ZDAS du Barin, nous étions aux côtés de la FNAS-EFO pour soutenir à Strasbourg, les 16 et 17 janvier 2017, notre camarade Michel Poulet et les 6 compagnons d'Agnos, EFO-CGT Sud, poursuivis suite aux grèves et aux mobilisations pour l'abrogation de la loi travail numéro 1 et faire un don suite à la condamnation de nos camarades. Le ZDAS-EFO-35 est venu soutenir les salariés du CHP en première instance à part APAZ, qui est devenu maintenant le SAVS Altaïda. En lien avec la FOC, le 8 septembre, nous avons empêché l'exposition locative d'un adhérent du ZDAS, à Kim, qui s'excuse, il est malade, il y a une procédure concernant son licenciement face à l'employeur Optima, nous en dirons quelque chose tout à l'heure dans le corps du texte. Nous avons participé le 8 septembre à l'ouverture du gymnase Échange pour l'hébergement des enfants et familles des migrants et nous avons signé la pétition intersyndicale EFO-CGT-FSU en faveur de la scolarisation des enfants sans pavis. Le ZDAS-EFO-35, par l'intermédiaire de notre adhérent et secrétaire adjoint du ZDAS, Guillaume, a participé à une solidarité en acte avec les migrants de Calais, contribution en annexe dans le rapport d'activité faite par Guillaume. Le ZDAS-EFO-35 a participé au rassemblement initié par l'UDEFO-35 pour le droit des femmes, lors de la journée de la femme devant l'école Louise Michel, le 8 octobre, le 8 mars 2017. Le ZDAS-EFO-35 a appelé à manifester lors de la journée internationale du droit à l'avortement et à la contraception le 28 juin 2017, aux côtés de la CGT et de Solidaire et de l'association Histoire et Mémoire du Féminisme Arène. Désignation. Le ZDAS-EFO-35, avec l'UDEFO-35, a présenté au Corfo notre camarade Corinne Lemoussu et son mandat a été reconduit comme administratrice régionale à l'ARAC, l'agence régionale pour l'amélioration des conditions de travail. Corinne a fait une partie de contribution écrite qui est présente aussi dans le rapport, ce qui permet dans cette instance paritaire d'avoir un axe EFO-CGT. Le ZDAS-EFO-35, avec l'UDEFO-35, a désigné notre camarade Isabelle Poilade, qui est, excusez, Isabelle est malade, elle tient sa candidature, mais elle ne pouvait pas rester ce soir, comme assesseur au TAS, Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale. La prestation de serment a eu lieu le 13 septembre 2017. Le ZDAS-EFO-35 a désigné notre camarade Babetrault, Séverine Guilloy et Marina Coubard, pour céger aux côtés de l'UDR-EFO, l'Union départementale des retraités EFO, au Conseil départemental de la citoyenneté et de l'autonomie, pour l'autonomie de la personne âgée et de la personne handicapée. En date du 10 novembre 2017, accord de la FNAS-EFO, pour désigner notre camarade Corinne Lemussu, comme administratrice régionale auprès de notre OPCA de branche, Unifaf. Elle rejoint ainsi nos camarades Cristina Aubéry, ZDAS-22, et Sarah Leblon, ZDAS-56. Des grèves à la construction de la grève générale. Le ZDAS-EFO-35 a soutenu sa section syndicale de la base, lors de la grève, dans le cadre de la négociation difficile d'un accord collectif d'entreprise, après dénonciation de la convention collective UQANS, pour rejoindre la CC-76. Le ZDAS-EFO-35 a soutenu sa section syndicale de l'ALAP, qui, avec la section syndicale Sud, a appelé un débrayage contre les ordonnances Macron, le 13 octobre 2017, contribution de la vie. Le ZDAS-EFO-35 a soutenu l'appel à la grève et à la manifestation à Angers, en soutien au ZDAS du Maine-et-Loire, le 12 juin 2017, face à la suppression d'emplois dans la protection de l'enfance, suite aux coupes budgétaires décidées unilatéralement par le Conseil départemental du Maine-et-Loire. Le Conseil syndical du ZDAS a voté à l'unanimité une motion le 6 juillet, dénonçant le projet de loi portant ordonnance Macron-Loi Travail numéro 2. Le ZDAS-EFO-35, en lien avec l'UDE-EFO-35, a été de toutes les mobilisations, et très tôt, je crois que la première c'était le 28 juin, très tôt dans la continuité de la lutte exemplaire en faveur du retrait, puis de l'abrogation de la loi Travail. Puis combattre avec la même énergie pour le retrait et l'abrogation de la loi Travail numéro 2 par une campagne massive de collage des affiches de l'UDE-EFO-39-3 ni ordonnance, maintien des droits collectifs, grève interprofessionnelle, mais aussi de bombage en faveur de la construction de l'AGIR, la grève générale interprofessionnelle reconductible, notamment les 14, 16 et 17 juillet. Puis le déploiement de banderoles sur l'élu stratégique de Rennes lors des départs en congé payé. Et enfin, en étant dans la délégation de l'UDE lors de la tenue des intersyndicales interprofessionnelles départementales FO, CGT, Solitaire et FSU, et ce, dès le 26 juin, puis le 24 juin. Mais aussi en étant présents à la conférence de presse des UDE le 18 septembre 2017. Premier rassemblement le 28 juin, initié par l'UDE-FO et rejoint par la CGT et la FSU et Solitaire. A cette occasion, le STA CFO 35 a confectionné la banderole intersyndicale. Aucune ordonnance n'est légitime à casser le code du travail. Le STA CFO 35 est présent dans la délégation de l'UDE 35 aux 7 intersyndicales départementales pour l'abrogation de la loi travail numéro 2, les ordonnances scélérates Macron. Tenue d'Assemblée Générale des Personnels à la RAS les 6 septembre et 15 novembre. Les graves et manifestations pour le retrait, puis l'abrogation des ordonnances scélérates Macron, loi travail 2, les 12 et 21 septembre. Les 10 et 19 octobre 2017. Les 16 novembre 2017. communiquaient la FOP qui a aussi la FOP qui a appelé à manifester. Le STA CFO 35 a participé avec l'UDE-FO 35 au rassemblement EFO-CGT-FSU-Solidaire devant la préfecture le 28 novembre jour de ratification par le Parlement des lois scélérates portant ordonnance Macron, loi 32. A chaque fois, le STA CFO 35 est allé chercher un appel intersyndical départemental santé et action sociale, EFO-CGT-SUD-CNT. Le STA CFO 35 a toujours été à l'initiative de ces intersyndicales. Il est clair que le STA CFO 35 mènera avec ses sections syndicales, ses militantes et ses militants, une guerre de tranchées afin que dans les boîtes, nous puissions bloquer tout au parti des lois ou ordonnances scélérates en s'opposant à la mise en place de DUP ou de CSE, Comité Social et Économique, et ce, le plus longtemps possible. En menant la lutte pour sauver le CHSCT, le CE et les DP comme instances IRP distinctes et souveraines avec leurs prérogatives renforcées et respectives. On a la cherchée par le rapport de force et la négociation des accords collectifs d'entreprises s'inscrivant dans le respect total de la hiérarchie des normes et du principe le faveur. Le STA CFO 35 a fait appel aux syndicats de la Fédération et de la Confédération, voire l'appel en annexe. Mobilisation à la grève générale en défense des salariés des EHPAD et des ADNR. Le STA CFO 35 soutient les salariés des EHPAD dans la construction de la grève et la mobilisation du 30 janvier. Le STA CFO 35 a contribué à la mise en place de l'intersyndicale avec mode ordre de grève et de mobilisation pour la défense des salariés dans les États et les EHPAD. Le STA CFO 35 est allé chercher les rendez-vous afin qu'une délégation intersyndicale rencontre le 30 janvier, jour de la mobilisation, devant la préfecture le président du conseil départemental d'Ille et Guylaine, Jean-Luc Chenu, à 14h, puis à 15h, la directrice de cabinet du préfet, Agnès Chabanon, ainsi que la directrice territoriale de l'ARS, Mme Nathalie Leformat. Le STA CFO 35 a contribué à faire participer la FNAP AF, Fédération nationale des personnes âgées en établissement et de leur famille, dont la présidente d'honneur, Mme Joëlle Le Gall, a fait partie de la délégation et elle souhaite à nouveau travailler avec le STA CFO 35 dans le cadre d'une réunion publique à venir et avec l'UDR. Et cette mobilisation, nous sommes allés souligner les salariés en grève dans les EHPAD. Je pense notamment aux camarades de Bellevue et à NIC qui s'y présentent. Je pense aux Roseret, avec Zina, Catherine, qui étaient également présents. Et sur l'ensemble de la France, c'était 43 000 grévistes et 500 personnels en grève devant la préfecture de Beauregard. Donc le travail a été fait et les salariés, quand on fait le boulot, quand il semble que les syndicats de base sont à la manœuvre, ils se saisissent de ce genre de choses. Le STA CFO 35 était présent lors de la conférence de presse organisée par notre union des retraités du 35, qui a pris acte de l'ampleur des difficultés dans les EHPAD, mais aussi pour les salariés ainsi que pour les résidents. Le STA CFO 35 était présent lors de la rencontre intersyndicale en défense de la CC66 en appui de nos négociateurs nationaux, EFO CGT Sud CNT, et nous avons rencontré M. François Dicalet, délégué régional de Nexem, le 14 février, et qui est aussi le délégué, le directeur général de l'ADAPI 35. Le STA CFO 35 a participé à la mobilisation intersyndicale EFO CGT Sud CNT des salariés, alors des salariés de la 66, même si une partie de l'ADAPI était mobilisée, et surtout, au bout du bout, on a réussi à décrocher une audience avec la préfecture, et nous avons été reçus par la directrice de cabinet, Agnès Chavanné. Le STA CFO 35 a contribué en intersyndicale à l'envoi d'une lettre ouverte pour alerter les députés, sénateurs et sénatrices sur la question des EHPAD et de l'aide à domicile et des ADMR. Ils nous seront reçus en intersyndicale par le sénateur Jean-Louis Touraine le 12 mars prochain, et nous sommes en marche forcée pour obtenir une audience auprès des parlementaires de La République En Marche aussi. On verra s'il se défile ou pas, on verra, mais on travaille à ce que nous soyons reçus l'intersyndicale et ce qu'elle dit. Les rencontres bilatérales avec les employeurs. Le STA CFO 35 a rencontré l'employeur de l'association Le Temps du Regard, où nous avons créé une section syndicale avec Valérie Guimaud et Virginie Lederf, respectivement déléguée syndicale et déléguée du personnel, le 3 juillet 2017. Le STA CFO 35 a rencontré l'employeur du SAVS, mais surtout, c'est pas tant le SAVS, c'est surtout le GCSMS fil rouge, le 29 mars 2017, en présence de la section syndicale, comme au règne une grande précarité, puisque tributaires de l'obtention d'appels d'offres ou pas, ils pratiquent la tarification à l'activité et à l'acte, donc c'est compliqué. Et bien évidemment que cette précarité où les collègues surdiplômés se retrouvent en situation de coût du travail et pas plus, ou une situation totalement indigne et inacceptable. Le STA CFO 35, avec l'UDI FO 35, a soutenu la section syndicale de la race, le comment. Et nous avons rencontré le nouveau président de la race, M. Alain Ranou, et le vice-président, M. David. Ça, c'était le 1er décembre 2017, pour rappeler les revendications essentielles de la section. Vous avez le compte rendu de la rencontre en ambiance. Le STA CFO 35 a rencontré, le comment, a rencontré la directrice territoriale de l'ARS. Alors l'employeur fil rouge, il y a une copie. L'employeur fil rouge n'était pas présent. C'était la section syndicale, le STA CFO 35, et Mme Nathalie Le Formal, et son directeur de cabinet. Et nous avons essentiellement parlé de la situation faite à fil rouge. Et nous avons choisi de ne pas tant évoquer la situation de Emeline, en accord avec la section syndicale, parce qu'on ne l'est pas stigmatisé sur un seul individu, pour des raisons évidentes de protection de nos mandants, c'est-à-dire les salariés eux-mêmes. Élections et implantations. Le STA CFO 35 a aidé sa section de la tapis pour le tirer de leur tract de couleurs lors des élections CE et DP. Nous avons pu obtenir des élus d'épées à l'IME, la Passagère et à l'ESAP, et à l'Événement autour de nos camarades Marcel Gros et Virginie Chabrier, ici présents, nos camarades. Virginie a été désignée par le SDAS comme RSS, représentante de la section syndicale. Le SDAS CFO 35 a présenté une liste aux élections CE et DP de l'association hospitalière Saint-Élié et la section syndicale CGT et passée chez nous. Nous avons fait le meilleur score dans le collège cadre. Nous avons désigné Michel Jouet comme délégué syndical. Implantation par intermédiaire du SDAS CFO 35 à l'école de reclassement professionnel Jean-Janvier, ex-ONAC, passée à Antoine-Conigboiteur. Donc on a aidé le GDSPS, le gouvernement départemental des services publics et de santé à implanter Force Ouvrière par intermédiaire de notre camarade Brigitte Fontaine qui est représentante élue au CHECT en tant que contractuelle enseignante dans cette école de reclassement. Le SDAS CFO 35 a présenté une liste aux élections CEDP de l'association Labretèche. Au vu des résultats, nous avons pu désigner Véronique Koustin-Nivkoff comme déléguée syndicale contribution de Véronique en annexe concernant l'intérêt que lorsque les SDAS, les sections syndicales tiennent les comités d'entreprise de faire appel à une assistance juridique pour être aussi affûtée que les employeurs. Véronique avait rencontré le cabinet Atlante sur Monde et on remercie Véronique de sa contribution. Le SDAS CFO 35 en lien avec la FNAS CFO a aidé à construire la liste CFO à l'association Optima AFO et CFO est devenu la première organisation syndicale devant la CFDT et la CGT. Notre camarade Aziz Azdi a été élu secrétaire de la DUP et un camarade Ahmed qui est du SDAS de Loire-Atlantique du SDAS CFO a été délégué syndical. Donc là ça s'est fait en lien parce qu'il y avait trois sites il y avait le site de Vazin-le-Cocquet et Lévière Saint-Herblain-Voire-Atlantique et Arcueil dans la région Paris. Donc c'est cette même entreprise Optima qui a licencié notre camarade Akin Utala et pour lequel il y a une procédure de contestation de licenciement et le SDAS s'est porté à la cause bien évidemment. Le SDAS CFO35 a présenté une liste FO au CHCT de la RAS le 3 novembre. La vagueur a été menée pour sauvegarder le CHCT comme instance distincte et souveraine et l'accord collectif d'entreprise portant sur les heures de délégation passées de 5 à 10 heures et toujours debout. EFO a obtenu deux élus avec Marie-Soulignier et Marina Koubar et on fait jeu égal avec la CFDT. Donc ça c'est extrêmement important. Merci.